Bonjour tout le monde, bienvenue après du dernier sommeil où nous partageons des histoires de personnes qui ont vécu des expériences incroyables de mort imminente. Ces histoires incluent des rencontres avec l'au-delà, des expériences hors du corps et des rencontres avec des esprits ou des anges. Si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse aux paranormales, aux surnaturels ou qui est simplement curieux de savoir ce qui se passe quand nous mourrons, alors c'est la chaîne qu'il vous faut. Alors, allez-y et appuyez sur ce bouton d'abonnement et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer un nouveau témoignage. Sans plus tarder, passons à l'histoire du jour. J'ai toujours eu de l'asthme sévère. Cette expérience m'est arrivée il y a presque 40 ans, en 1985. J'avais 19 ans. Ma poitrine n'allait pas bien et elle a commencé à se serrer soudainement un soir avant Noël à la maison. J'étais très angoissé. Il y avait un poids lourd, comme une pierre sur ma poitrine. Je me suis forcé à continuer de respirer aussi longtemps que je pouvais, mais la douleur est devenue trop grande. Finalement, j'ai très consciemment abandonné. Une fois que j'ai arrêté de respirer, la douleur a immédiatement cessé. Ma conscience est montée dans ma tête et je me souviens avoir pensé « Eh bien, c'est ça alors. C'est comme ça que je pars. » J'étais surpris de voir à quel point je me sentais calme. Je me souviens avoir pensé, atteignant la fin et ne ressentant aucune douleur. La nature pense à tout. Puis j'ai remarqué de petites étincelles rouges devant mon esprit. Après cela, l'esprit semblait clignoter comme un vieux téléviseur alternant entre noir et blanc. Rien de tout cela n'affectait mes processus de pensée. Ils étaient aussi clairs qu'ils l'avaient toujours été, sinon plus. Mais je savais qu'à un moment donné, j'arrêterais de penser et je mourrais simplement. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Au lieu de cela, soudainement, comme un diable sortant de sa boîte, j'ai sauté hors du sommet de ma tête. J'ai remarqué mon corps étendu par terre. Je ne savais pas comment il était arrivé là. J'étais assis à la table de la cuisine. Je le trouvais répugnant à regarder. Les corps morts sont répugnants pour les morts aussi bien que pour les vivants. J'ai grimpé vers le haut et je me suis retrouvé dans un espace noir velouté et chaud. Je sentais que j'avais la même forme qu'avant. Je me sentais aussi vraiment bien. J'avais toujours eu des problèmes de santé, donc c'était bon de se sentir totalement libéré de la maladie et des restrictions physiques. Cependant, j'étais un peu dérangé à l'idée de passer l'éternité seul dans un espace noir chaud. Puis un point de lumière a commencé à s'illuminer au loin et j'ai été attiré vers lui. La lumière devenait de plus en plus grande et brillante. La lumière intense ressemblait à une présence consciente. Pas seulement une lumière, mais un être divin vivant. Quelle joie ! En même temps, je devenais très conscient que j'étais mort. Pas seulement que j'étais mort, mais que j'étais mort encore. J'ai réalisé que c'était une expérience répétée pour moi et j'étais déçu de moi-même de ne pas m'être souvenu que cela arriverait. Je connaissais très bien cette expérience et je savais que j'étais mort avant, plusieurs fois. J'étais aussi déçu de moi-même qu'étant jeune, je n'avais pas encore profité de ma vie ni rien fait avec, et maintenant c'était fini. J'avais un sentiment d'opportunité gâchée. Je sentais qu'il était assez difficile d'obtenir une vie physique sur Terre. Il y avait aussi le sentiment que je m'étais en fait tué, ce que je n'avais pas fait. Évidemment, c'était de l'asthme, mais je savais que le véritable coupable derrière tout cela, c'était moi. J'étais très conscient que dans la vie qui semblait juste s'être terminée, j'avais atteint une impasse psychologique pour ainsi dire. Alors, j'ai décidé de mourir. Une perpétuation des mêmes schémas de personnalité n'aurait pas accompli grand-chose. J'étais également conscient que tout ce qui m'était arrivé dans ma vie avait en quelque sorte été causé par moi. Chaque mauvaise et bonne expérience, chaque relation et chaque difficulté que j'avais affrontée, en réalité, m'avait été donnée par moi-même d'une manière mystérieuse. Dieu ne l'avait pas fait. J'avais fait ma vie moi-même. Cela a été présenté simplement d'une manière très objective, sans jugement. C'était juste comme ça. Cela me rappelle maintenant la déclaration de Marat. Quoi que ce soit devant vous, autour de vous, soyez assuré que ces racines sont en vous. La création est en vous. Les racines de l'objectivité sont dans la subjectivité, et cette subjectivité, c'est vous. Puis j'ai été dérangé par le fait que j'étais dans un endroit inconnu. Je me demandais à qui je devrais prier, puisque la situation semblait être aussi désespérée qu'une situation désespérée pourrait l'être. Surtout que j'étais conscient que je n'avais pas vraiment fini quand je suis mort. Mais devrais-je prier Bouddha, ou Jésus, ou Muhammad ? Lequel était le bon ? J'ai décidé que je prierai Dieu, et il devrait tout arranger pour moi. J'ai commencé à méditer profondément et désespérément comme si ma vie en dépendait. Certainement, comme si mon avenir en dépendait. J'ai volé plus haut. J'ai refusé de reconnaître tout ce qui distrayait mon attention. Je sentais qu'il était important de tout couper, chaque identification et tout, ce que j'avais été. Tout était une illusion si cela avait un goût de dualité. Je ne suis pas sûr d'où venaient ces idées. Je n'étais pas, et je ne suis toujours pas, une personne religieuse traditionnelle, et je n'avais jamais étudié la religion ou le concept de dualité. En fait, je n'aimais pas la religion. Mais j'étais très conscient que je ne devais pas être distrait, et je devais tout abandonner. Tout ce que j'aimais et dont je me souciais, chaque rancune, amertume et ressentiment, tout devait être laissé tomber. Il ne devait y avoir aucune identification avec quoi que ce soit. Deux esprits ont essayé de me saluer, et ils m'ont encouragé à me calmer. Toute communication à ce stade était télépathique, d'ailleurs. Je me souviens leur avoir demandé si l'un de mes auteurs préférés, Charles Dickens, était vraiment un grand écrivain. J'étais un étudiant de littérature passionné. Ils ont répondu oui, mais Dickens écrivait comme si ces personnages étaient séparés de lui-même, disait-il. Puis j'ai commencé à sentir que je m'étais distrait. Alors je me suis éloigné d'eux. Ils m'ont regardé monter. Je les imaginais secouer la tête derrière moi. À ce moment-là, la grande lumière d'un grand être est apparue devant moi. Mon sens de la dualité a complètement cessé. Tout ce que vous aurez lu à propos d'une entité de lumière et de joie et d'amour correspond absolument à mon propre expérience. En aparté, rien ne se rapproche de la transmission de tout cela. La ligne de Krishnamurti « le mot n'est pas la chose » est absolument vrai. Il me semble donc que vous devez lire ce récit comme ma propre tentative d'effort pour décrire quelque chose de très difficile à mettre en mots. Tout ce que je dirais, c'est que je ne pensais pas que cet être était Dieu ou Jésus. En fait, il semblait être tellement ravi de me revoir que j'ai depuis pensé que c'était peut-être mon propre âme. Il y avait un tel sentiment de familiarité énergétique personnelle à ce sujet et cet être était tellement débordant de joie de me voir que je pense que cela ne pouvait être qu'un meilleur aspect de moi-même. Personne d'autre ne serait autant dérangé. Face à cet amour inconditionnel, j'ai demandé à cet être s'il donnerait la même expérience à une personne méchante comme Hitler. Cela l'amusait beaucoup. Il a répondu « oui, bien sûr, à quiconque le veut ». Mais je soupçonnais que l'implication était qu'une personne comme Hitler ne voudrait vraiment pas une expérience comme celle-ci. Puis l'âme, si c'était bien cela, m'a pris en elle. Ma conscience ordinaire inférieure s'est étendue et a fusionné entièrement dans cet être. Pendant quelques instants, j'ai oublié ma propre personnalité étroite et je suis devenu un avec elle. L'être avait une qualité d'énorme mais particulière individualité. C'était une qualité que je reconnaissais et avec laquelle je m'identifiais totalement. Mais elle n'était séparée de rien. Je sentais qu'il était sans mort, qu'il n'avait jamais été né et ne pouvait jamais mourir. Et c'était l'essence même du sens. J'avais l'impression de vivre le cœur de mon vrai moi. L'expérience était étonnante. Une concentration d'amour sans borne, d'intelligence merveilleuse et de but profond. Peu de temps après cela, j'ai pris conscience d'une lumière rouge dans certaines parties de l'être. Jusqu'à présent, tout avait été joie et rire et lumière dorée. Maintenant, j'étais conscient d'une lumière rouge plutôt plus sérieuse. Cette lumière rouge ou rayon semblait être connectée à la terre presque comme un cordon ombilical apportant une conscience de la souffrance. Il semblait aussi être plein de sacrifices de soi. J'ai pris conscience de manière aiguë que je ne pouvais pas encore faire cette extrême qualité de sacrifice de soi et de compassion envers la souffrance humaine. C'est à ce moment que je me suis séparé de l'être et que je me suis contracté quelque peu dans mon identité plus normale. En m'éloignant, il semblait que l'on me présentait un reflet de l'activité de mon esprit ou de mon état intérieur. C'était comme une ligne lumineuse gribouillée, presque comme une ligne que l'on pourrait voir sur un moniteur d'hôpital. Et la ligne réagissait à mon état intérieur avec une sensibilité énorme. J'ai vu que si je calmais mon état intérieur, la ligne se stabilisait. De même, si je lâchais prise, la ligne entrait en chaos gribouillée et il était très difficile de la reprendre sous contrôle. Il semblait important pour moi de reconnaître que je pouvais contrôler la ligne. L'objectif n'était pas d'atteindre une ligne parfaitement plate, mais de contrôler mon état intérieur. J'ai réalisé que mon état intérieur avait été très désordonné et chaotique. Puis, enfin, j'ai vu la Terre comme une grande boule ronde devant moi, comme si j'étais dans l'espace. Autour du globe, il y avait une lumière rose-rosée qui semblait être l'expression d'un être vraiment géant. C'était comme s'il avait ses bras autour de la Terre, la baignant dans une couche protectrice d'amour. J'ai immédiatement demandé « Est-ce que c'est Jésus ? » À ce moment-là, l'être géant semblait pulser en un endroit spécifique à la mention de ce nom. Il était clair pour moi que Jésus était très aimé par l'être et il était considéré comme un très grand serviteur et il était adoré. Mais je sentais aussi qu'il n'était pas identique. J'ai bien peur que les mots échouent à ce stade, vraiment. J'ai alors demandé quelle serait la chose la plus importante à faire pour moi dans ma vie. Après une courte pause, j'ai eu la réponse que ce serait de faire connaître la réapparition du Christ. Cela m'a beaucoup alarmé car je n'étais pas chrétien. Je ne savais pas quoi faire de cela. Quelques années plus tard, au début de ma vingtaine, je suis tombé sur les informations de Benjamin Crème. Cela me semblait correct, mais j'ai bien peur de ne pas avoir eu en moi de faire connaître la réapparition du Christ, alors je l'ai totalement oublié. Puis quelques années plus tard, vers l'âge de vingt-six ans, je me suis réveillé un matin avec le nom de Benjamin Crème dans mon esprit et j'ai immédiatement commandé le livre. Lentement, je suis devenu impliqué avec le groupe de réapparition. Cependant, je dois dire que je suis encore un peu réticent et embarrassé de parler de la réapparition du Christ, sauf à d'autres personnes dans ce groupe. Retour à la dernière partie de l'EMI. Il a commencé à me venir à l'esprit que j'étais maintenant réellement mort. J'ai pensé aux personnes qui me manqueraient vraiment, mon frère, mon père et ma mère. Mon père et mon frère s'en remettraient, pensais-je, mais j'ai réalisé que ma mère ne s'en remettrait jamais. Je ne pouvais pas croire que j'avais le pouvoir de causer une telle souffrance. J'ai commencé à supplier profondément de revenir. Je n'avais aucun désir personnel de revenir. L'endroit où j'étais se sentait comme chez moi et il semblait beaucoup plus réel et solide que ma vie sur terre. En même temps, je ne voulais pas blesser ma mère. Immédiatement, j'ai commencé à plonger vers le bas. Je me suis réveillé. J'étais de retour dans mon corps et je me suis retrouvé en train d'être manœuvré à travers la porte d'entrée sur une civière dans une ambulance. Étant donné notre distance de l'hôpital local, je dirais que j'ai dû être parti pendant au moins 10 à 15 minutes. J'aimerais dire qu'ensuite, tout s'est bien passé, mais j'ai bien peur d'avoir été terriblement déprimé pendant de nombreuses années. Ce n'est pas flatteur de se voir tel que l'on est vraiment. Il me semblait qu'il y avait un gouffre entre l'âme et la misérable personnalité étroite que j'avais faite pour elle. Je me sentais comme un échec profond. Il me semblait également que mon ambition était erronée. Comment peut-on piétiner les autres si nous sommes un avec tous ? En regardant en arrière, j'étais probablement assez sévère avec moi-même. Cependant, on espère qu'un certain progrès a été fait au cours des 40 dernières années tumultueuses. de la vie. Sous-titrage ST' 501